On a parlé vraiment de la manière dont on allait gérer le délestage des postes, la manière dont on délestait un poste en particulier. Maintenant, il faut choisir aussi quel poste délester. Personne n'aime être délesté. Donc comment est-ce que l'on a choisi les postes délestés ? On va d'abord parler de la première version du plan de délestage des liens, qui est articulée sur deux concepts. Le premier concept, c'est un concept de zone géographique. Donc le pays est divisé en cinq zones géographiques. Nord-est, nord-ouest, centre, sud-est, sud-ouest. C'est le sud-est, sud-ouest. Et de six tranches. Donc des tranches, une tranche, vous devez voir ça comme un ensemble de postes, ça va. Et une tranche contient des postes dans chacune des cinq zones. En période de sous-approvisionnement en électricité, on estime que l'activation d'une tranche correspond au délestage de 780 mégawatts. Donc dans la première version du plan de délestage des liens, on délestait tranche par tranche. On commençait par la tranche 6, la tranche 5, la tranche 4, la tranche 3, la tranche 2, la tranche 1, puis on remontait à la 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc il y avait une tournante qui était réalisée entre les différentes tranches. Donc on délestait tranche par tranche et on le faisait de manière à s'assurer qu'il puisse y avoir une certaine équité entre les différentes tranches. Donc ça, c'était équitable. Mais ce qui n'était pas vraiment équitable, c'est que lorsque vous activiez une tranche, vous aviez en moyenne un pourcentage de postes toits longs deux fois plus importants qu'au pourcentage de postes flamands qui étaient délestés. Et donc ça, ça a été vu comme quelque chose, en tout cas pour les francophones, d'inacceptable dans ce plan de délestage. Alors qu'est-ce qui a fait en sorte que c'était inalexable ? Est-ce qu'il y avait un complot chez Elia pour délester plus le wallon que le flamand ? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense juste qu'ils ont travaillé probablement trop rapidement, qu'ils n'ont pas assez réfléchi sur le plan de délestage et qu'ils ont dit simplement qu'on va délester à chaque fois la même puissance. On va mettre des postes dans les tranches de manière à délester chaque fois le même nombre de mégawatts dans chacune des zones électriques lorsqu'on active une tranche. Mais ces zones électriques-ci consomment deux fois moins que ces zones électriques-ci, en moyenne. Donc ça veut dire que lorsque vous délestiez 100 mégawatts ici, vous délestiez un pourcentage de charge deux fois supérieur que quand vous délestiez 100 mégawatts dans cette zone-là. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le plan de délestage a été changé en moins de cinq jours. Ça, c'était un record. Il y a un article qui sort dans un journal et en cinq jours, Elia et le fédéral décident de changer. Je pense que là, on a aussi une ministre fédérale, la Catherine Fon, qui avait très bien travaillé, aussi très, très bien géré ce dossier. Mais certainement, une des raisons qui a fait en sorte que ça change aussi rapidement, c'est que ce n'était pas en fait un conflit communautaire. Pas du tout. C'était lié au fait que le plan de délestage était en infraction avec l'arrêté ministériel du 3 juin 2005 qui spécifie les modalités du plan de délestage. C'est arrêté là. Qu'est ce que c'est arrêté là disait? Il disait que lorsque vous activiez une tranche, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2, vous deviez délester. La tranche devait correspondre à un délestage de plus ou moins 5% de la charge dans chacune des régions électriques. Et les tranches, telles que définies par Elia, conduisaient dans les zones géographiques wallonnes, les deux zones du sud, les deux sont les 5 wallonnes, un pourcentage de délestage qui était près de deux fois plus élevé. Donc, il y avait une irrégularité. Le plan n'était pas conforme à cet arrêté ministériel. Elia ne l'a jamais reconnu explicitement. Mme Fonck avait demandé un avis à ses services juridiques par la suite, un avis très étudié. L'avis est tombé. L'avis était très clair. C'était complètement illégal. Elia jouait sur le pratiquement 5% pour dire qu'il pouvait monter à près de 10% pour les zones wallonnes. Enfin, il le disait en irlandais, c'était nachelkenuch, j'ai appris un nouveau mot. Mais c'était ça. Donc, c'était illégal. Donc, comment est-ce que Elia a modifié son plan de délestage ? Chacune des zones, des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils ont changé la zone 1 en deux zones. Une zone 1A, une zone 1B. Dans la zone 1A et 1B, on retrouve toujours les mêmes postes des deux régions du nord et de la région du centre. C'est exactement les mêmes postes. Par contre, on ne retrouve dans chacune des tranches, des nouvelles tranches A et B, que la moitié des postes des deux régions du sud, donc plus de la Wallonie, qui étaient dans la tranche originale. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on active une tranche, maintenant, on a 12 tranches, on les active toujours en séquence. Mais lorsqu'on active une tranche maintenant, on a diminué d'un facteur quasi 2 la charge que l'on déleste en Wallonie. Et donc, on remarque, ça c'est le pourcentage moyen qui est délesté quand on actionne une tranche. On remarque, en fait, maintenant qu'on est plus ou moins autour de 5%. On en a un peu plus quand même encore, on voit dans la région du centre et dans les régions Wallonne. Mais on va dire que là, on peut considérer que le critère du pratiquement 5% est délesté. Maintenant, est-ce qu'on doit être satisfait de ce nouveau plan de délestage ? J'ai listé 5 problèmes et je ne fais absolument pas de communautarisme parce que 2 de ces problèmes-là sont liés à une Flandre désavantagée par ce nouveau plan de délestage. Premier problème, on a toujours un Brabant Wallon qui est 2 fois plus délesté en pourcentage de charge que le Brabant flamand. Alors comment ça se fait ? Il y a une région du centre. On va reprendre ici. Il y a une région du centre. Et cette région du centre couvre, elle ne correspond pas à des provinces, mais elle englobe le Brabant flamand et le Brabant wallon. Cette région-là respectait le critère du 5%. Donc vous pouvez avoir un gros déséquilibre au sein de la région, mais la région respecte le critère du 5%. Donc ils n'ont rien changé, mais vous avez toujours un Brabant wallon 2 fois plus délesté que le Brabant flamand. Je pense que c'est d'ailleurs la province la plus délestée de Belgique, le Brabant wallon. Et puis vous avez des postes flamands aussi. Les postes flamands dans le plan de délestage sera 2 fois plus délesté qu'un poste wallon. Donc ça, ce n'est pas sympathique pour les gens qui sont connectés au réseau de distribution flamand où un poste est dans le plan de délestage parce qu'ils vont être beaucoup délestés. Plus en fait qu'avant cette modification-là. Donc il y a une certaine inéquité là. Alors on a un autre problème aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les interventions télévisées du Boursquets Thermon de Gans. Lui, il se retrouve avec des zones industrielles du port de Gans toujours présentes dans le plan de délestage. Il se retrouve avec des usines, ces réseaux, dans son plan de délestage. Donc des usines dont la perte d'alimentation en électricité peut mettre en danger l'installation, l'usine. Et ce sont des usines chimiques éventuellement en danger la population habitant autour de l'usine. Alors, autre problème avec ce plan de délestage, c'est que les zones rurales sont quand même beaucoup plus ciblées que les zones urbaines. L'arrêté ministériel du 3 juin 2005 spécifie deux cas pour le délestage. Il spécifie le cas sur événement soudain, une centrale qui explose, une perte d'une ligne. Là, vous devez délester très rapidement. Et le cas de délestage en situation de pénurie prévisible. Donc c'est vraiment le cas dans lequel on est. On sait déjà prévoir qu'on va manquer plus que probablement d'électricité cet hiver. En cas de phénomène soudain, l'arrêté ministériel spécifie un ordre de délestage des charges. Donc il spécifie, il prioritarise entre les différentes charges. Par exemple, il dit clairement ici, en 2.43, vous avez les zones rurales. Il dit que les zones rurales sont moins prioritaires que les zones industrielles, sont moins prioritaires que les zones urbaines, qui, elles mènent, sont moins prioritaires que les industries qui, lorsqu'elles sont déconnectées, peuvent en fait souffrir de dégâts. Lorsqu'une déconnexion d'électricité, lorsqu'une déconnectée du réseau, n'ont plus d'électricité, les installations peuvent être endommagées. Donc il spécifie un ordre. Donc cet ordre, il aurait été valable. Ce plan-là, il aurait été valable. Le fait de délester plus des zones rurales que des zones urbaines aurait pu être justifié au vu de cette loi-là, si on était dans le cas de phénomène soudain. Mais on n'est pas dans ce cas-là. C'est de la pénurie annoncée. Et là, rien n'est spécifié. Donc il y a un vide juridique qui a été exploité. Et en fait, voilà, quelqu'un a décidé, il y a un vide juridique, que malgré un vide juridique, on délestait plus les zones rurales. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas délester plus les zones rurales. Je dis en tout cas, rien dans la loi ne dit qu'il faut plus les délester. Maintenant, vous allez pouvoir dire, mais si c'est évident que si c'est quelque chose qui a mal été écrit dans l'arrêté ministériel, si on avait mis une liste des clients prioritaires, en fait, pour les phénomènes soudain, il est bien évident qu'elles devaient également s'appliquer pour les pénuries annoncées. En fait, je ne pense pas. Je pense que les conséquences, si vous délestez toujours les campagnes en cas de pénurie annoncée, vous pouvez avoir beaucoup de délestage pendant longtemps. Si vous délestez tout le temps les zones campagnères pendant très longtemps, vous pouvez également les asphyxier et créer énormément de dégâts dans ces zones-là. Donc moi, je pense que ne pas avoir mis cette liste de clients prioritaires pour les phénomènes plus récurrents de délestage, qui peuvent avoir lieu, par exemple, pendant 15 jours en hiver, était judicieux. C'était judicieux. Cet arrêté ministériel n'était pas si mal écrit que ça. Maintenant, même si vous me dites que la liste de clients prioritaires s'applique au cas de la pénurie annoncée, on peut quand même alors se demander pourquoi les installations de gants sont dans le plan de délestage. Alors que très clairement, les charges, le délestage de charges un peu critiques, qui pourraient endommager les installations industrielles si délestées, sont extrêmement prioritaires. Elles arrivent juste avant les hôpitaux. Donc là, très clairement, il reste un problème dans le plan de délestage. Alors, une autre chose un peu plus technique. Lorsqu'on est en délestage, dans un réseau électrique, il y a différents mécanismes de protection du réseau. Et donc, quand vous manquez de génération, suite à l'explosion centrale, la perte d'une ligne, un phénomène soudain, ce qui se passe, c'est que la fréquence commence à diminuer. Et très rapidement, vous devez délester de la charge. Et vous ne savez pas, ça peut aller tellement vite comme phénomène, on parle de l'ordre d'une seconde ou peut-être moins, vous ne savez pas avoir un opérateur qui, de son ordinateur, de sa cabine de commande, son centre de commande du réseau, envoie des ordres de délestage. Ça va trop vite, ça doit être automatisé. Et en Belgique, on a des postes, c'est automatisé. On a un dispositif de protection en sous-fréquence. Comment est-ce qu'il fonctionne ? Dans ces postes-là, vous avez ces transformateurs, vous avez des petits appareils qui mesurent en temps réel la fréquence. Et une fois qu'il voit 49 Hz ou 48 Hz arriver, il commence à délester de la charge. Il est actionné, on va dire, à 48, un autre 47,8 ou 49, 48,8. Et il commence à délester de la charge. Et donc, ces appareils, en fait, de délestage en sous-fréquence sont principalement installés dans les tranches 1 et 2. Sur les 6 tranches, les tranches 1 et 2. Et ça, de toutes les 6 tranches qui existent, ce sont les tranches les plus inégalutaires. Prenons par exemple l'exemple de la tranche 1. Vous avez 16% des postes wallons qui sont dans la tranche 1, contre 5% de postes flamands. Dans la tranche 2, 14% des postes wallons, contre 6% de postes flamands. Donc, ça veut dire que quand il existe, quand il va y avoir un gros incident sur le réseau et qu'on part en sous-fréquence, vous avez un problème, un manque de production. Ceux qui prennent tout, les régions qui prennent tout au niveau des lestages, La grande majorité, c'est quand même les régions électriques situées en Wallonie. Donc, concernant ces problèmes de plan de délestage, on va passer à autre chose par la suite. Je pense qu'il y a eu une vraie amélioration du plan. Je salue encore une fois le courage de la ministre Fonds qui a géré de manière, je trouve, très intelligente ce dossier-là. Mais, bien entendu, il faudra encore l'améliorer dans le futur. Je pense que des petites améliorations peuvent être encore faites. Peut-être pour gommer un peu le déséquilibre entre Brabant-Flamand, Brabant-Wallon, adresser absolument les problèmes aussi dans la région de Gans, dans le port de Gans. Maintenant, vraiment, pour avoir un bon plan de délestage, ça prendra encore du temps, un peu le temps parce qu'il faudrait remettre des nouveaux postes dans ce plan de délestage. Mais je pense que ça peut être parfaitement fait pour l'hiver prochain. Et vous allez voir que dans la suite de l'exposé, qu'on n'est absolument pas sorti d'affaires pour l'hiver prochain au niveau délestage. Donc, j'encourage vraiment tous les acteurs responsables à réfléchir, refaire le design d'un plan de délestage qui vérifie, qui respecte une notion d'équité entre tous les utilisateurs du réseau.